Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre cette grande édition de la mi-journée. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé hier la quatrième réunion du Conseil des ministres par visioconférence. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, entre autres l'approbation d'un rélevé du Conseil des ministres. Suivons l'extrait du Conseil des ministres avec le porte-parole, l'extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouillère. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a présidé en visioconférence ce vendredi 21 mai 2021 la quatrième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement 2. Points d'information 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption des textes 1. De la communication du Premier ministre La communication du Premier ministre a porté sur deux points principaux, à savoir 1. Des efforts pour la mobilisation accrue des recettes publiques Le Premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'œuvrer en faveur de la mobilisation des recettes publiques. Les services d'assiettes rattachés à leurs administrations respectives devraient s'inscrire dans cette perspective. Il a instruit tous les ministres de préparer des notes à l'intention des ministères du budget et des finances pour la maximisation des recettes. Cette instruction du Premier ministre chef du gouvernement intervient à la suite de la recommandation faite lors du dernier Conseil de ministres par le ministre d'Etat, ministre du budget. 2. De la participation active aux réunions des commissions interministérielles spéciales qui ont débuté leurs travaux au cours de cette semaine. Et juste après le Conseil des ministres, le Premier ministre Samalou Kondé a eu une séance de travail avec le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Patti Tondwambou pour le reportage. La recherche de solutions idoines pour améliorer les sociales des Congolais, c'est le leitmotiv du Premier ministre. Jean-Michel Samalou Kondé-King a abordé la question avec le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, qui reconnaît que ces défis doivent être rélevés par tous. Pour trouver une solution pérenne, il faut commencer par l'analyser, par réfléchir autour de cette solution. On ne trouve pas de solution d'une manière brutale. Analysez la situation, comprendre la situation et ensuite seulement, vous pouvez passer à la préconisation. Mais cela prend évidemment, comme je disais, c'est un processus, ça prend le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est d'abord de le problème, de le comprendre, de l'analyser, de l'étudier et de préconiser. Pour rappel, cette institution de la République a, entre autres, comme mission de formuler des propositions concrètes et de participer à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. A l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso a reçu successivement les ambassadeurs en RDC de Suède et du Pays-Bas. Ils ont échangé sur les relations qui lient le Parlement congolais aux deux pays. L'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire de la République démocratique du Congo a aussi pour rôle de contrôler l'exécution du budget. Le Pays-Bas, qui depuis belle lurette partage des expériences parlementaires avec la RDC, a voulu se faire une idée sur les procédures congolaises de contrôle budgétaire. L'ambassadeur du Pays-Bas, Kinshasa Jacques Apewal, a eu des échanges fructués avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Comme vous le savez, dans le programme gouvernement, on a besoin de beaucoup plus d'argent. On a discuté aussi sur le rôle du Parlement dans la transparence des revenus et des contrats du secteur minier. C'est la richesse de la RDC et c'est bien important que tous ces revenus du secteur minier entrent plutôt dans les coffres de l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et là aussi, nous en tant que partenaire, si on peut y aller avec des initiatives de transparence, de rénovation des contrats, mais aussi de voir comment certains flux financiers entrent chez nous, aux Pays-Bas, aussi dans les boîtes postales. Alors là, il y a aussi une responsabilité de travailler ensemble. Avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilumbo, à la tête de l'Union africaine, la Russie voudrait que ce soit la RDC qui élabore l'agenda du nouveau sommet Russie-Afrique qui aura lieu dans une année. Son diplomate accrédit à Kinshasa, Alexei Santebov, l'a fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement. C'est une question à préciser pendant les discussions avec les membres de l'APROTRUCA. Je suis venu, une des buts de ma mission, c'est justement avoir l'opinion de vos dirigeants, de votre État, qui est un des États clés en Afrique, et de préciser le temps et la place. La diplomatie parlementaire est un des canaux que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, actionne pour intensifier les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les pays amis. État de siège en Itourie, 38 assaillants, neutralisés depuis le début des opérations, plus de 20 localités conquises par les FARDEC, bilan à mi-parcours dévoilé par le porte-parole de l'armée dans la province de l'Itourie, le lieutenant Jules Ngongo. On l'écoute. En total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées. Notamment la F-PIC, les CODECO, les MAIMAI et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. Neuf armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées. Et à l'heure actuelle, elles sont toutes consolidées par l'armée régulière sur le terrain des opérations au front nord de Djougou et aussi du territoire d'Irum. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé neuf éléments de ces renégats d'ajoutés dans le territoire de Mambassa, où nous menons les opérations des tracts pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême, exécutées sans faille ici à Nitori par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la province de Nitori, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, Le lieutenant général Luboya Kachamadjoni encourage de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir les capes de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés, auteurs de plusieurs atrocités dans notre province. Et puis l'ambassadeur de Suède en RDC, celui de Canada, ont échangé avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima Konga. Les deux diplomates ont parlé de l'état de siège, respect des droits humains et l'accès à l'aide humanitaire. C'est un reportage de la RTNC Goma. Cet échange entre le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima et les diplomates canadiens et suisses s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de convivialité. On a échangé sur l'état de siège, on a échangé sur différentes priorités comme le respect des droits humains, l'état de droit, développement démocratique, le respect d'égalité des genres. L'ambassadeur du Canada en RDC a été rassuré quant à l'accès à l'aide humanitaire et au respect des droits de l'homme en cette période de l'état de siège décrété à Nitori et au Nord-Kivu. Comme on a des valeurs qui sont communes avec la RDC, je dis voyons comment ces valeurs communes-là vont-elles se matérialiser en-dessus l'état de siège. Et donc c'est pour ça qu'en plus de ce que dit mon collègue, on a aussi parlé des questions d'accès à l'aide humanitaire. J'arrive du Sud-Kivu et j'ai constaté dans un camp de déplacer comment c'était important de pouvoir assurer cet accès-là. Et évidemment, on a parlé de la question de la liberté des médias. Donc ça a été enrichissant, on a beaucoup appris et ça nous a permis aussi d'échanger de manière très bonne. Le gouvernement de la République est déterminé à ramener la paix et restaurer l'autorité de l'état dans cette partie du pays. Et pendant ce temps, le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement appelle la population à l'unité et au soutien au phare d'essai. Reportage Robert Ndaï. Il a répondu favorablement à l'appel lancé par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocrate du Congo, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo invitant les hommes des dieux à prier pour les militaires engagés au front dans la traque des groupes armés qui sèment la terreur. Homme des dieux et pasteur de son état, l'honorable Sangoma Moussaï, deuxième vice-président du Sénat, apporte son soutien indéfectible à l'état de siège à travers le financement d'un clip dénommé Victoire de l'artiste et musicien évoluant aux Etats-Unis, May. Pour lui, la paix et la réconciliation doivent être le cheval de bataille de tout le monde, comme l'a recommandé le chef de l'état, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo. Le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangoma Moussaï, estime que nos frères et soeurs de l'Est ont trop souffert et qu'ils ont droit à la paix. Il continuera à prier pour les autorités militaires qui ont reçu du chef de l'état, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, la mission noble de défendre le pays. A Guémena, l'appel du sénateur Sangoma Moussaï a été entendu comme partout ailleurs. La population a prié pour la victoire de nos forces armées. La chanson Victoire, en hommage, appuyée à nos vaillants soldats, est déjà disponible. Allez-y, le FRDC, les hommes des dieux, à l'image du sénateur Sangoma, vous soutiennent. La victoire, en hommage, est combat dans la victoire. Le ministre du Budget a présidé une réunion de riposte humanitaire dans le cadre de l'état de siège instauré à l'est du pays par le président de la République. Selon M.M.Bougie, une riposte humanitaire s'avère importante. Elle va permettre d'appuyer les efforts menés par le gouvernement de la République pour un retour de la paix dans le Kivu et l'Itourie. Reportage. La commission interministérielle a DOC mis en place pour la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres du vendredi 7 mai 2021. C'est réuni ce jeudi 20 mai autour du ministre d'État, ministre du Budget et M.Bougie Sangara. Il était question de trouver une réponse humanitaire urgente et immédiate à la situation très préoccupante de populations qui habitent les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Un appui à l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo. Venons de mettre au point tous les outils nécessaires au démarrage de cette activité urgente pour l'est de notre pays. Nous sommes en train de chercher les moyens extraordinaires. Sur l'ordre du président de la République et du Premier ministre, nous pensons que le gouvernement va trouver ce moyen extraordinaire pour étancher la soif de la population à l'est. La requête ayant abouti à la tenue de cette rencontre avait été introduite au Conseil des ministres par trois membres du gouvernement, notamment les ministres des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, Mme Irène Essambo, la ministre déléguée aux Affaires Sociales en charge de la Solidarité Nationale et Personnes Vivant avec Handicap, les ministres des Droits Humains, Fabrice Puella. L'objectif de cette initiative est de susciter et de mobiliser la solidarité nationale envers les populations de l'étouris et du Nord-Kivu durant la période de l'état d'urgence. Par l'en santé à présent, la toxicomanie constitue un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo et la Fédération mondiale contre la drogue avec l'appui de la coopération cédoise se joint aux efforts des acteurs nationaux à enfin de lutter contre ce fléau qui gangrène la société congolaise. L'alcool, le tabac, la drogue, des substances dont l'usage abusif conduit inéluctablement à la déstructuration du tissu social de la République démocratique du Congo. La toxicomanie qui a né une manifestation répandue a fait l'objet d'un atelier vendredi 21 mai avec pour objectif comment consolider les différentes manières des luttes efficaces contre cette dépendance aux stupéfiants. La vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention Véronique Killumbankoulou a souligné le fait que l'homme pas en bonne santé physique, morale, mentale et spirituelle ne peut pas être utile à la reconstruction de ce grand Congo. Par ses assises, le ministère saisit l'opportunité de sensibiliser les acteurs de la société civile sur la régulation de la consommation de substances psychoactives, drogues, alcool, tabac et autres substances toxiques. Il faut identifier différents acteurs impliqués dans la lutte contre la toxicomanie, mais également répertorier ceux qui en sont producteurs du point de vue du directeur du programme national des luttes contre la toxicomanie, Patrice Milambo. A travers cet atelier, nous voulons consolider les différentes matières pour lutter efficacement contre la toxicomanie. Le champ d'action de la lutte contre la toxicomanie est en large. Il nécessite plusieurs interventions et multiples partenaires. Et dans le secteur du portefeuille, la ministre d'Etat Adèle Kaina a eu une séance de travail avec les responsables des entreprises minières. Autre précision dans ce reportage signé à Angèle Mabialalandou. Sakima, une entreprise minière qui œuvre dans le grand Kivu, a besoin d'une thérapie d'urgence. Avec ses 46 permis d'exploitation, cette firme a des problèmes pour renouveler ses titres, ce qui empêche le partenaire de miser sur les investissements. Son directeur général, Fidel Bassemename Kassongo, a exposé l'état de lieu de Sakima à la ministre d'Etat en charge du portefeuille. Le personnel a vieilli, il faut des moyens pour les mettre à la retraite et recruter de jeunes techniciens bien formés afin de redresser l'entreprise. Autre préoccupation, le guerre à répétition qui s'effondre autour de la concession met un frein à la relance des activités et aussi le manque de financement par l'Etat. Malgré ces mots, Sakima a pu trouver des partenaires américains désurés d'exploiter du coltan et trois autres partenaires indiens disposés à réhabiliter les infrastructures routières. Ce qui lui a valu les encouragements de la princesse Adelka Indamaïna. Nous allons analyser profondément la situation pour que Sakima puisse définitivement décoller. Et nous sommes un gouvernement de guerriers. Nous devons tout faire pour que les résultats escomptés soient inscrits dans notre bilan. En tant qu'actionnaire de l'Etat, le numéro un du portefeuille envisage de mettre sur pied une commission d'enquête pour examiner le cas Sakima. Les potentiels y sont, parce que la Sakima a suffisamment de jugements qui ne sont pas trop bien exploités. Nous pensons qu'au travers de quelques jeunes ventures que nous sommes en train de négocier avec les partenaires, peuvent arriver à relancer la société. Avec cet accompagnement du gouvernement, Sakima va bientôt revêtir sa plus belle robe d'antan. Le barreau de Bandoundou a désormais un nouveau bâtonnier élu à 99% de suffrage exprimé. Epota Monama a présenté son programme d'action en mettant l'accent sur l'excellence et l'unité des avocats au sein du barreau de Quilou. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Quilou. La fumée blanche est sortie au sein du barreau de Quilou. C'est lui qui tient désormais le bâton des commandements de ces barreaux et d'Anconi. Maître Epota Monama vient d'être élu bâtonnier de ces barreaux et à sa propre succession. Au cours de l'élection du nouveau gestionnaire du barreau de Quilou organisé samedi dernier, à Bandouneville, chef-l'élu de la Provence de Quilou, sur les 406 avocats votants, 399 avocats ont rénover leur confiance au bâtonnier Epota Monama. Sept bulletins ont été trouvés vides, dont l'homme a été élu à 99% de suffrages valablement exprimés. Cette élection est l'expression de la gestion rose et orthodoxe du bâtonnier Epota Monama au cours de son premier mandat à la tête de ces barreaux et a promis lors de sa campagne électorale de faire plus pour la valorisation de la profession. Il livre ainsi ses impressions après sa victoire écrasante. « Qui, au regard des éléments, des résultats qu'ils ont pu observer durant mon mandat précédent, m'ont rénover leur confiance. C'est un sentiment de joie et de gratitude. Je crois l'avoir dit dans le programme que j'ai mis à la disposition des frères, « La première phrase de ce programme éclaire le professionnalisme est le père du barreau, la discipline en est la même. » Donc, durant les trois prochaines années, je vais, avec le concours des différents hommes du Conseil de l'ordre et de tous les avocats de mon barreau, à me battre pour rehausser davantage l'image de ce barreau. Les bâtonniers Epota Monama a donc trois ans de faire et de faire faire pour l'intérêt de la population quiloise à travers la vocature. Exercice et démonstration des sapeurs-pompiers sur un feu réel à la caserne anti-incendie de l'aéroport international d'Ongeli. Témoin de l'événement, Serge Mata, J.R. Kabamba. À l'aide, l'aéroport international de Kinshasa, J.R., où un incendie fictif s'est déclaré en début d'avant-midi, près des pistes d'envol. Victime ! Victime ! L'intervention rapide et efficace de ces cours était nécessaire, car des vies étaient en jeu. Quelques sapeurs-pompiers s'étaient mobilisés pour participer à une simulation d'incendie. Les tours sous l'œil attentif des services de sécurité. Un véritable exercice en condition réelle. Cette démonstration pédagogique sur un fait réel à la caserne. anti-incendie de l'aéroport international d'Ongeli a eu pour objectif de renforcer les capacités et de préfersonner les compétences des équipes opérationnelles. Il a été aussi question de préparer et d'assurer les bons déroulements d'une intervention dans les cas où un tel scénario viendrait à se produire. A l'Épilée démocratique du Congo, les services anti-incendie sont divisés en trois branches. Avec un seul objectif, combattre un autre ennemi qui est le fait. C'est fait également pour les sapeurs-pompiers un moment de se faire entendre en tirant les signals d'alarme. Les faits, on ne va pas les combattre à menu. Il faut avoir le matériel qu'il faut, les produits qu'il faut. Rappelons-le que c'est dans les prolongements de la célébration de la Journée internationale des sapeurs-pompiers observés les 4 mai derniers que cet exercice de simulation d'incendie a été organisé. Parlons religion avant de terminer ce journal. La Cœur d'âme de la RDC, l'initiative vient d'être lancée au cours d'un point de presse hier vendredi par l'homme des dieux, Dr Bob Diamant-Kalongi, archevêque du ministère chrétien Logos Rema, conformément au temps donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en dédiant la RDC à Dieu. Reportage, Cheikh Kaboaba. La Cœur d'âme de la nation trouve son sens lorsqu'en juin dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avait dédié les trônes de la République démocratique du Congo à Dieu, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle naissance. L'homme des dieux, le docteur Diamant-Bob Kalongi, qui a lancé la Cœur d'âme de la nation ce vendredi, soutient qu'il est temps de recourir aux métaux des dieux pour des solutions qui durent. Le président national des églises non-dénominationnelles du Congo et archevêque des ministères chrétiens Logos Rema, appelle ainsi toutes les couches de la vie en RDC à soumettre l'âme de la nation à Dieu par la répentance collective et un engagement ferme de retourner dans les voies divines. Le Seigneur Jésus-Christ, que je sers, m'a rappelé que les nations ont elles aussi une âme et le processus est le même, car Dieu traite la nation à l'égal de l'homme. Traitant donc les nations de la même manière que l'homme, il les a dotées aussi chacune de l'esprit, de l'âme et du corps. La Cœur d'âme de la République démocratique du Congo impliquera toutes les églises désireuses ayant pour mission l'instauration d'une société éprise des craintes des dieux, a dit l'orateur de ses points de presse. Elle se déroulera sur plusieurs étapes dont la prière, la sensibilisation et la mobilisation en vue d'aboutir à un gars rituel de réconciliation qui sera scellé par le Parc national des paix et des réconciliation a poursuivi l'homme des dieux. L'archevêque Diama Bob Kalonji a également révélé qu'une correspondance a été adressée au chef de l'État en avril dernier, lui présentant ses messages. Dès la semaine prochaine, les contacts avec les confessions religieuses et les autorités politiques vont démarrer. Pour terminer, on retiendra que les modalités de la Cœur d'âme seront publiées incessamment. C'est par ici que nous terminons ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une très bonne suite de programmes sur la RTMC. Sous-titrage Société Radio-Canada